Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tester un deck, donc on va tester ce deck là, ici présent Donc un deck qui a l'air plutôt pas mal, bah ça en fait c'est un deck de défense Ah ouais, tu défends avec, avec tu défends, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un petit cochon Pour pouvoir attaquer quand même un minimum, sinon c'est assez compliqué Donc du coup, on a du géant qui tanque, un géant qui permet de pouvoir, en gros c'est pour faire en sorte que les archers, gobelins, lance restent en vie Donc on a du géant, donc nickel, après on a une Valkyrie qui elle fait masse de dégâts quand elle tourne sur elle même Elle fait des dégâts de zone de ouf, donc plutôt pas mal, et elle est super résistante, donc c'est vraiment des bons atouts Après on a du cochon qui va nous permettre d'aller direct voir la tour, on cherche pas à comprendre, on va direct voir la tour, on tape un ou deux coups, ça fait toujours plaisir Après on a les gargouilles, bah déjà qui coûtent pas cher, 3 élixirs ça va Et qui sont en plus dans les airs, donc du coup ça permet vraiment de pouvoir attaquer sans forcément se faire tuer quoi Il suffit qu'il y ait des gobelins ou des barbares et on se fait pas tuer, donc ça, ça peut toujours servir Par exemple contre du chauffeur de cochon, c'est très serviable les gargouilles Donc après on a la horde de gargouilles pour si vraiment il y a du géant, s'il y a du squelette géant, pourquoi pas, s'il y a des grosses troupes quoi S'il y a vraiment des grosses troupes, horde de gargouilles ça peut vite faire le taf Après on a de l'archer, bah pour tirer, pour tuer par exemple tout ce qui est ballon Bah par exemple on a les hordes de gargouilles pour le ballon par exemple, ou même juste les gargouilles pour le ballon ça peut suffire Voilà donc on a les archers pour tout ce qui est aérien en fait, pour tout ce qui est aérien, voilà j'ai du mal à le dire On a les archers et le truc aussi c'est qu'elles sont plutôt résistantes et plutôt puissantes Donc t'envoies juste des archers sur la tour, le mec ne défend pas, t'inquiète les archers ça fait déjà pas mal de dégâts C'est égal aux dégâts que peut faire le chauffeur de cochon Il suffit que le chauffeur de cochon fasse deux coups, c'est comme si t'avais les archers qui faisaient des coups sur la tour C'est à peu près pareil, ça fait vraiment beaucoup de dégâts et les archers c'est un truc de fou Donc après on a le gobelin à lance qui lui, bah vraiment pour la défense quoi C'est une petite troupe qui coûte pas cher et qui va nous permettre de pouvoir défendre tout ce qui est dragon Enfin non, bah dragon non, c'est un mauvais exemple Mais tout ce qui est hors de gargouille par exemple, les gargouilles, les hors de gargouille, tout ce qui est volant Bah ballon pareil aussi on pourrait, ou même pour tirer de loin Pour tirer de loin tu mets derrière la tour, ça défend un petit peu, au moins ils se font pas tuer et puis ça défend bien Enfin bon, c'est vraiment ça qu'on va rechercher, le fait qu'ils coûtent pas cher et qu'ils tirent de loin Et qu'ils tirent aussi en l'air Donc après on a la boule de feu pour pouvoir faire pas mal de dégâts, tout ce qui est sur sorcières Tu vois les trucs comme ça, ou sorciers même carrément, enfin pour tuer plus de troupes Parce que les flèches vont tuer tout ce qui est hors de gargouille Mais le problème c'est que nous on veut pouvoir aller un peu plus loin et pouvoir faire encore plus de dégâts Sur certaines troupes, donc on se dit boule de feu c'est mieux que les flèches Mais vous pouvez toujours prendre les flèches, parce qu'à la base c'est vraiment pour tuer tout ce qui est hors de gargouille Mais c'est vrai que la boule de feu fait un peu plus de dégâts, donc ça peut être un peu mieux Mais bon, voilà Après si vraiment tu peux toujours prendre l'électrocution, ça coûte encore moins cher Et t'as hors de gargouille, tu peux l'avoir aussi très facilement Mais bon, malgré tout, je préfère prendre la boule de feu pour l'instant Donc du coup on va tester ça Là on va se faire une attaque, maintenant Et puis après je ferai trois petites attaques que je mettrai en description Donc voilà, si vous voulez checker la description pour voir les attaques, y'a pas de soucis Si jamais le deck vous intéresse pas, bah ne regardez pas les attaques dans ce cas Voilà, donc du coup on va tester ça vite fait, hop là, pour voir ce que ça donne Voilà, donc là on teste en live, vraiment pour voir en brut qu'est-ce que ça donne N'importe quoi, contre n'importe qui, contre voilà Et après je ferai trois attaques un peu plus recherchées, on verra bien Enfin on verra bien ce que ça donne, donc je mettrai ça en description, y'a pas de soucis Si j'oublie pas, on sait jamais Non mais des fois, regardez par exemple, hop là, boule de feu Voilà, là on aurait les flèches, ah ça aurait pas fonctionné Par exemple, un très bon exemple Vous voyez, vous voyez à quoi ça peut servir le boule de feu à la place des flèches Et c'est là que ça a vraiment une utilité plutôt pas mal Donc là je pense qu'on va prendre la horde de gargouille Histoire de voir ce qu'il a dans le ventre un peu Est-ce que t'as des flèches ? Au moins on le saura direct, tu vois Au moins, voilà, ça c'est bien Donc t'as des flèches, pas de soucis Au moins je le serai et je ferai gaffe Je ferai gaffe de pas trop envoyer mes hordes de gargouille Et puis voilà, donc là on a déjà fait pas mal de dégâts C'est déjà plutôt pas mal ça Voilà, on va envoyer ça On va envoyer de la Valkyrie cette fois-ci Ouais, la Valkyrie qui va pouvoir faire un minimum de taf Oh regardez-moi ça Franchement on se fait plaisir là dès le début Là je pense que là on est bon pour envoyer du chaud au chaud de cochon Bon c'est vrai qu'il y a du sorcier en face, j'avoue J'ai peut-être pas bien fait Ah il y a peut-être le... Oui, est-ce que tu peux me tuer le sorcier ? Non c'est mort, c'est mort, c'est mort C'est vraiment dommage Mais malgré tout on a fait quand même du taf Ah malgré tout, malgré tout Ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer du géant Il va défendre un minimum Ça sera déjà plutôt pas mal je pense Est-ce que tu peux mourir toi si possible ? Ah t'as vraiment pas envie de mourir Ah ouais 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 là t'as vraiment pas envie de mourir Et mince, j'envoie ça ou pas ? Ok bon je vais peut-être envoyer un petit peu pour rien Est-ce qu'il fait un minimum de dégâts ? Ça va, regardez, il faut un minimum de dégâts Eh mais c'est génial, franchement Bon j'avoue que là on attaque pas non plus super bien quoi Le problème c'est que là je vais envoyer mes archers Euh j'envoie mes archers Ouais attendez, attendez Je vais déjà envoyer mes archers carrément Si j'envoie mes gargouilles Enfin ma horde de gargouilles Il va finir par me les tuer de toute façon Donc je sais pas comment faire Est-ce que j'essaye d'envoyer masse ? Je sais pas Franchement jusque là je ne sais pas quoi faire On va utiliser la boule de feu cette fois-ci Attendez, hop on va faire ça Et on va utiliser la boule de feu cette fois-ci Ah la 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 l'intelligence C'est pas très grave On va quand même essayer la boule de feu Bah ça n'a servi à rien Finalement ça n'a servi strictement à rien C'est pas très grave ça arrive Donc du coup là on est obligé d'envoyer ça Le temps que les flèches arrivent Je pense que ça fera quand même un minimum de taf Voilà nickel Tu vois je t'avais le dit Le temps que les flèches arrivent Ça fait un minimum de taf Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher Ce tour là Qui a l'air d'être assez dur à prendre avec lui C'est pas très grave On va y arriver quand même On va envoyer ça On va envoyer le chauffeur de cochon Qui va carrément nous Nous targeter la tour direct Voilà on va pas s'embêter bien longtemps On va envoyer une petite horde de gargouille Vous allez voir ça va faire plaisir Nickel Voilà voilà Ça donne quoi C'est nickel Franchement regardez là On envoie la petite boule de feu Et là normalement Le temps que ça arrive Nickel Boum On se fait plaisir Franchement on se fait plaisir Hop là il envoie ses flèches Pas de soucis On voit tes flèches Regarde ce que je vais envoyer moi Je vais envoyer du géant Je vais envoyer des archers Qui sont bien puissantes Je vais envoyer Ah mince Il a envoyé ça malheureusement Ah ouais ouais Bon c'est pas très grave C'est pas très grave Les archers qui sont morts Ça arrive C'est comme ça On peut pas tout contrôler Voilà Ouh Lui aussi il a l'air de gargouille Il l'avait pas montré jusqu'ici Il l'avait vraiment pas montré On va quand même attendre On va attendre que le géant arrive De toute façon Donc on va envoyer notre Notre chauffeur de cochon Là il y a moyen qu'on arrive A prendre le 3 étoiles Si on est plutôt bon Alors déjà on va faire ça Ah mince Ah là là J'ai pas Ouais si ça va On va dire ça va Mais j'aurais bien voulu prendre les Les Ah les gobain à l'ence J'aurais bien voulu les prendre Donc ce qu'on va faire On va envoyer ça On va envoyer ça sur le côté On va essayer d'envoyer La Valkyrie Qui va Qui va faire le taf Y'a pas de soucis A ce niveau là Euh Voilà Donc on envoie les archers On va envoyer le géant Je pense Le géant pourrait faire le taf Quand même Je pense que le géant Pourrait faire un minimum le taf Mais bon le problème C'est qu'on a pas le temps là Là on a pas le temps du tout du tout Euh Hop c'est parti On envoie la boucle de feu J'en étais sûr qu'il allait faire ça Et voilà bon Malheureusement On a pas ce qu'il faut C'est pas très grave C'est pas très grave C'est pas très grave Bon bah voilà Qu'est-ce que je vous dis Première attaque On a fait une attaque comme ça Pour voir ce que ça donnait Euh Vous avez vu hein Je vous l'ai dit C'est vraiment de la défense C'est vrai que je l'ai pas bien utilisé Ce qui à base Faudrait l'utiliser pour défendre Et envoyer le cochon à droite C'est ça à la base Ce qu'il faut faire Euh Bah il faut plus faire comme ça Mais euh C'est vrai que là J'y ai pas pensé J'y ai pas pensé Mais le mieux c'est Tu mets ton géant Tes troupes Et tu mets ton chauffeur de cochon à droite Et généralement Ça passe bien Euh Donc voilà Donc euh Plutôt pas mal On se fait une petite première attaque Vous voyez la plupart du temps Vous allez faire des égalités avec Mais vous avez possibilité de gagner Le mieux c'est de prendre de 2 étoiles C'est sûr Euh Les 3 attaques que je vais faire Par la suite Donc du coup bah Je pense qu'on va se terminer là dessus Euh Pour l'instant Voilà On va se terminer là dessus Donc on s'est fait quand même de Euh Une bonne petite attaque Une bonne défense Voilà Euh Donc un deck qui m'a l'air plutôt puissant quand même Euh Surtout au niveau de la défense Il vraiment il gère hein Vous avez vu il y avait masse de troupes Et pourtant On a pu gérer avec la horde de gargouilles Avec les gargouilles Euh Des fois avec la boule de feu Ou même la valkyrie Qui vraiment défend bien beaucoup Euh Donc si ça vous intéresse de voir plus sur le deck Allez checker la description Il n'y a pas de soucis C'est gratuit Euh Vous inquiétez pas Je vous ferai jamais payer Voilà voilà Non je dis de la merde bien entendu Mais bon Il faut bien ce qu'il faut Des fois hein Voilà quand on est fatigué On dit n'importe quoi Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo Je vous dis ciao Et puis n'oubliez pas Restez cool